Suivez-moi en cuisine, nous allons découvrir la recette de la fondue au comté, spéciale finette. Bon mélange de comté, plusieurs affineurs, en moyenne en 14 mois d'affinage, donc assez fruité et puis un petit peu salé, qui s'associent ensemble pour une bonne alliance, avec un bon vin. Donc là c'est un chardonnay d'arbois, donc c'est un vin qui est assez sec, parce qu'il ne faut pas qu'il soit un vin trop trop fort, sinon ça va altérer le goût du comté pour la fondue. Je vais commencer la préparation, donc je prends mon poivre moulu, en grain, on va le moudre, poivre noir. Donc on en met un petit peu quand même pour que ça relève le goût. Donc là c'est pour 4 personnes, à peu près, donc on en met quand même. Voilà. Après donc je vais prendre mes gousses d'ail, fraîches. Donc là vu que c'était une bonne grosse gousse, une normalement ça suffit. Donc voilà en quantité. Donc après je vais mettre le vin que j'ai préparé, donc l'équivalent d'à peu près deux verres, donc à peu près 35, 40, 38. Donc voilà. Je recouvre le vin, donc la préparation en avant. Et puis je vais commencer à le faire fondre sur le brûle-œuf. Donc là on peut y aller à feu vif. Après avoir une spatule en bois, ça va mieux pour faire les fondues. En ustensiles c'est bien. Donc là il faut laisser fondre. Jusqu'à ce que ça boue, puis que tout soit lié en une seule masse. Que ce soit liquide, un peu mousseux, puis après on va lier. Nous avons des meules de comté d'âge d'affinage vraiment spécifiques, qui rentrent dans l'élaboration de notre recette. Nous utilisons du comté de 10 mois en général, et du comté un peu plus vieux, de 14 à 16 mois, pour y apporter le caractère et le goût. A la table, il y a toujours une fondue de Serbie, toujours. Alors cette année 2012, nous avons fêté la 10 millième meule de comté, Serbie à la finette. C'est une habitude historique chez nous, depuis 50 ans, nous avons l'habitude de compter nos meules de comté, de les fêter. Les gens veulent, à mon avis, profiter, quand ils viennent dans le Jura et en Franche-Comté, profiter de ces valeurs du terroir, de ces choses simples et ces goûts vraiment fabuleux et authentiques de notre terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada